Bonjour à tous, spécial Crab Crio, début juillet 2018, et j'ai avec moi Alex, ex Winterstorm, ex aujourd'hui Winter Crab, qui jouait le top monde par deux fois. Deux fois top monde, une fois top monde je crois dans les dix premiers, facile ? Bonjour à tous, oui exactement, j'ai fait le top 10 monde il y a un an exactement, et il y a deux ans aussi. Et là, j'ai joué un peu le Crab ce week-end. Et donc on va parler du Crab Crio, tu as terminé quatrième ? Oui, non, troisième de France, et je n'étais pas dans le top 100 monde. Et tu n'étais pas dans le top 100 monde, et tu as joué dans une team spéciale ? Non, j'étais... Comment ça, non ? Je ne sais pas si on peut appeler ça une team spéciale, mais c'était une team, je voulais être avec toi, parce que je m'en rappelle, c'était une team où on pouvait partager pas mal de replays, ou même tu étais un joueur très fort au Crab, tu étais arrivé je crois à deuxième, troisième parfois. Tu es même terminé premier. Premier même ? Premier FR, et 20ème mondial je crois. Mais voilà, je me suis dit, autant en profiter, aller voir Philippe, et voilà. Nous, ça nous a tous fait plaisir de te voir. Voilà, c'était vraiment sympa. Alors, on voit là l'attaque, la 95, alors on en a un petit peu discuté juste avant de commencer l'enregistrement, je pense qu'il y avait possibilité de placer un Fulzuka au nord, tu vois, vers 9h au niveau du réacteur. Oui, c'est vrai, mais je n'y avais pas pensé, j'ai de suite pensé à la droite, et j'ai oublié cette option, donc je pense que je n'ai pas bien analysé la base avant. Oui, donc on va profiter de cette attaque qui est du coup, qui est faite en deux attaques au lieu d'une, parce que bon, voilà, le Crab, c'est très très long. Oui, c'est vraiment hyper long, et donc à la fin, on commence presque par s'enlacer, donc on se dit, là j'ai envie de m'en débarrasser, j'ai envie que ça se termine, parce que ça prend des heures et des heures, je pense que ça m'a pris au total 8 heures pour le terminer complètement, donc à la fin, on est fatigué, on a mal aux yeux, voilà, on a envie que ça s'arrête presque. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Crab un petit peu au niveau des tribus, et puis au niveau des cryos qui étaient plus rapides que d'habitude ? Alors déjà, la capacité cryo en plus, elle était, on va dire, inutile. J'ai quasi jamais utilisé les cryos, à part pour quelques étapes en RZM, cryo, mais en plus, elles avaient une capacité supplémentaire, elles marchaient plus vite, je crois, plus de 200%, et donc c'était vraiment quelque chose qui n'était pas bénéfique pour les joueurs, on va dire. C'était, au contraire, ça s'empêchait, par exemple, sous les fumigènes, de se déplacer correctement à RZM. Elles allaient beaucoup trop vite et elles se faisaient tuer immédiatement, donc c'était vraiment embêtant pour ça. Bah écoute, moi j'ai fait deux faits à cause de ce qui dit qu'elle allait trop vite. Et je peux te dire que c'était vraiment pénible, et toi tu ne les as pas utilisées à un moment, quand je me voyais attaquer en RZM, tu ne les utilisais plus ? Oui, parfois, à la fin, je crois que je ne les utilisais même plus, parce qu'elles allaient trop vite, elles se situaient par les supercanons, au débarquement par exemple, elles allaient directement en première ligne et elles se faisaient buter, donc ça ne servait à rien, presque. Autant mettre une barge de Zucca, parce que ça ne fonctionnait pas avec des cryo. D'accord. Et par contre, les tanks rapides, c'était bien ? Ça, c'était vraiment génial, parce que déjà, ça permettait d'aller beaucoup plus vite, de terminer le crap plus vite, parce qu'avec des tanks plus lents, ça a remis, je pense, 10 heures pour tout terminer. Et non, c'est vrai, avec des tanks plus rapides, c'est quand même plus sympa. Oui. Les attaques sont plus courtes, alors on en fait plus, mais les attaques sont plus courtes. Oui, c'est ça. Tu n'as pas une attaque qui dure 4 minutes, tu as une attaque qui dure 2 minutes 30, 3 minutes. C'est ça. Au début, ça va plus vite, oui. Oui. Et puis moi, je l'ai fait avec mon compte full off aussi, et je peux te dire, j'ai été jusqu'à l'étape 23, 24, rien qu'en fermant l'appli. Tu sais, tu lances les troupes, tu fermes l'appli. Oui. Ça, c'est pas mal. Oui. C'était pas mal. J'ai oublié de préciser, on verra aussi les attaques de Jérémy, qui a terminé le premier FR, qui est l'un des... le grand joueur actuel du crabe en FR, puisqu'il termine tout le temps premier. C'est... Est-ce qu'on le connaît ? On le connaît parce que j'ai ses vidéos, donc forcément. Et il joue dans une des top team du... des tomes type 50, 50 FR, ouais. Et... Alors, je vais te retrouver le nom de la team. Pardon ? Non, je vais te retrouver le nom de la team tout de suite. Et puis on l'aura peut-être au commentaire la prochaine fois. Elle n'a pas pu, elle nous a dit, vous pouvez partager les vidéos, mais pour les commentaires, ce ne sera pas possible cette fois-ci. Mais peut-être la prochaine fois au commentaire. Pareil, Maxon ? Peut-être aussi la prochaine fois au commentaire. Eh bien, ça sera sympa. Étape 96, je te laisse nous expliquer un peu. Alors, donc là, c'est une étape plutôt simple. Ce n'est pas une très grosse base, mais ça demande quand même une réflexion. Donc là, je préfère y aller en RZM parce qu'il y a très peu de lance-roquettes et il y avait la créobombe pour un peu friser tout ce qui était dangereux, mortier, lance-roquettes, canon de la mort. Là, on peut voir que je construis un peu une sorte, je veux dire, je commence par détruire tous les bâtiments de la plage et après, je vais aller me positionner vers les boucliers. Je crois que j'ai fait ça. Oui. Alors, je ne préfère pas y aller en tank ici parce que j'avais peur de manquer de temps. C'est le gros problème de cette base. Quand on y va en tank, on risque de… ça se joue avec… on joue avec le temps. Je crois que j'ai perdu une attaque à l'étape 98, 99. Il y a une base similaire. J'y suis allée en tank et il me restait… j'avais besoin de 5 secondes supplémentaires pour détruire le coucher. Donc, c'était… j'étais un peu en colère parce que voilà, 5 secondes, il faut perdre une attaque pour ça. Mais est-ce que tu avais maxé la vitesse de tes tanks, je crois, totalement ? Non, alors non, là, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait la même erreur que la dernière fois parce que j'avais peur que Bullitt se retrouve derrière les tanks. Oui, donc c'était un choix stratégique aussi. Oui, là, il ne fallait pas se couper. À la fois handicapant en termes de vitesse puisque tu étais à 40% de vitesse au lieu de 50%. Oui, j'étais à 4 sur 5. Et même parfois, les tanks allaient plus vite que Bullitt, c'était limite. Oui. Et toi, tu étais à combien ? Moi, j'étais à 50, j'étais au max. Ah ok, ce n'était pas embêtant quand même ? Ce n'était pas… après, je n'avais pas les mêmes statuts que toi, je crois. Oui, tu avais une santé en plus, je crois. Alors, j'avais mis 3 santé, ça se passait bien tant que j'ai mis 3 santé. Quand j'ai enlevé une santé le dimanche, ça s'est très mal passé, j'ai fait fait une catastrophe. Oui, tu m'avais dit ça. C'était une catastrophe. Donc, non seulement je ne jouais pas bien le dimanche, mais en plus, la santé en moi m'a vraiment pénalisé. Il faut dire que je n'avais pas des santé maxées, donc tu étais toujours embêté. Est-ce qu'il vaut mieux une santé à 9% alors qu'elle devrait être à 14% ? Oui, c'est quand même… Ou est-ce que tu fais un dégât qui est maxé ? C'était une question. Et j'ai décidé sur la fin de mettre un dégât maxé, c'était sans doute une erreur. Je sais, moi, ça ne m'a pas forcément gênée d'avoir que 2 santé. Alors là, je te vois te rapprocher du facteur. Là, ça n'a plus de dangereux. J'ai mis les fumigènes vraiment à la limite. J'ai de la chance parce que le lance-roquette a failli tuer mes zucas. Et donc là, on se repositionne, on frise le tout. Et là, on prie pour que ça passe. Et là, ça devrait aller. Et ça devrait aller, oui, ça va aller. Ça va aller, on y croit. Mais je crois que j'ai fait à l'étape 99. C'est, je crois, une base similaire. J'y étais allée en tank et je n'ai pas réussi parce qu'il manquait du temps. C'est le problème avec cette base. Alors, étape 97. Alors, compliqué, là, on se dit qu'on ne le fait pas en one shot. Non, là, ce n'est pas possible, je ne pense pas. Trop de prototypes, une base très grande. Non, là, c'est deux attaques. Et puis, des bâtiments qui ont de plus en plus de vie. Oui, c'est ça. Ceux qui ne montent pas à ces étapes-là, ils ne se rendent pas compte. Mais les bâtiments ont de plus en plus de vie, ont de plus en plus de dégâts. Donc, c'est très compliqué. C'est ça. Et donc, là, l'idée, c'est soit de faire un côté et de le nettoyer le plus possible pour envoyer un flouche d'Oka finir le réacteur, soit faire les deux boucliers, les deux côtés. Alors, je crois que moi, je suis partie à gauche ou à droite. Là, je ne sais plus. Donc, là, on essaie de tout nettoyer, d'enlever les canons. On essaie de friser un peu les bâtiments. À la limite, j'ai envie de dire, c'est presque pas trop stressant parce qu'on vit en deux. Ça doit être facile, mais quand même, il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas la faire en trois. Sinon, c'est vraiment embêtant. Voilà. Parfois, il faut mieux se dire qu'on la fait en deux que la faire en one shot. Parce qu'en deux, on est rassuré. On se dit qu'on perd une attaque. C'est normal, on perd une attaque. On est toujours obligé d'en perdre une au bout d'un moment. Et donc, là, c'est une base qui me paraît impossible à one shot. Je crois qu'il n'y a personne qui a réussi. Non, si tu veux, one shot, il faudrait… Je ne sais pas, un full 2-4, ce n'est pas possible. Donc, je ne sais pas. Je ne vois pas. Je n'ai pas d'idée. En plus, avec le temps, non, je ne pense pas. Donc, là, je retourne vers le débarquement. J'ai détruit les quatre boucliers à gauche et je vais me positionner à droite. Alors, je ne vais pas réussir à détruire les boucliers à droite. À vrai dire, quand j'ai terminé cette attaque, je n'étais pas très contente parce que je me disais que j'aurais pu faire mieux. Je croyais réussir à détruire les boucliers des deux côtés. Là, par exemple, là, c'est bientôt la fin. Je n'ai plus beaucoup de canaux. Et puis, Budith va mourir. Donc, dès que Budith est mort, c'est fini. C'est fini. Mais la deuxième attaque, ça passe tranquillement. Alors, j'ai vu, tu n'as bombardé qu'une seule des bombes cryo pour freiner la vitesse des bâtiments. Et tu as gardé la seconde pour tout ça, j'imagine. Non, ça, c'était une erreur. Je ne sais pas. J'ai mal cliqué. Je voulais les faire les deux. Mais bon, ça sera pour la prochaine attaque. Alex qui est franc, du coup. Winter qui est franc. Il aurait pu nous dire, oui, je suis un grand stratège. Non, non, non. Erreur de doigt. Non, parfois, ça arrive parce qu'on pense avoir les deux. Mais il n'y en a qu'une qui explose. Oui. Vu que je joue sur l'iPad, donc c'est plus grand. Je ne sais pas. Parfois, ça ne prend pas les deux. Oui, puis je dirais qu'avec le crap, tu as besoin d'avoir un visuel assez grand. De voir fou, je trouve que c'est mieux. Oui, sur iPhone, ça me paraît compliqué de jouer. Parce que la map, elle est gigantesque. Oui. Voilà, j'essaie de nettoyer les lances-roquettes parce que, mine de rien, ils font énormément de dégâts sur les tanks. Donc, on va se repositionner à droite sous les boucliers et on va essayer de détruire les bestioles pour faire diversion électro-bombe mortier. Oui, c'est surtout l'électro-bombe qui est chiant parce que quand on ouvre tes tanks tous au même endroit, si l'électro-bombe te visent, c'est pénible. Ça, c'est vraiment énervant. Et tu utilises un petit medikit. Il faut préciser que les medikit aussi avaient un plus 50%. Donc, c'était bien utile. Oui, par contre, je n'avais pas activé ce boost. Ah bah, c'est malin. Non, j'avais oublié. Non, mais ça faisait, je crois, quelques mois que j'avais pu jouer. Donc, j'avais oublié tout ça. Donc, je n'avais pas le boost medikit. Ah oui, donc tu as loupé des étapes sans doute à cause de ça. Oui, sûrement. Je pense que je regrette un peu quand même. Après, tu sais, on fait tous des erreurs et on peut tous se dire, on aura été plus loin tous. Donc, voilà, c'est aussi ça qui fait la différence entre les tout meilleurs et les moins bons comme nous. Oui, c'est ça. C'est que les tout meilleurs, ils pensent à tout et ils optimisent tout. Et parfois, ils jouent en équipe. Voilà, mais voilà. C'est ce qui fait notamment la différence avec Jérémy. Oui, c'est clair. Jérémy, il est au paquet, quoi. Oui. Et là, il ne reste plus que quelques bâtiments et là, ce n'est pas très compliqué. Voilà, en deux attaques, ça passe. Alors, je ne vais pas dire sans stress parce que quand même, on est un poids limite ici. Je ne sais pas combien il reste de canaux. Mais voilà, on est quand même… Oui, c'est vrai que ça… Ce n'est pas l'étape la plus stressante quand même. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ma première attaque n'était pas géniale. Donc, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Il y a des joueurs qui ont dû faire beaucoup mieux, qui ont dû détruire les bouclets des deux côtés. Là, j'avais mal calculé mon coup. Mais après, bon, ça passe à la deuxième étape, à la deuxième attaque. Voilà. Donc ça, c'était là, 80 ? 97. 97. Donc, on passe à la 98 déjà. Deux attaques. C'est en deux attaques. Encore en tank. Je crois que 90% de mes attaques, c'est en tank. Oui, avec des tanks à plus de 50% de vitesse. C'est vrai que de toute manière, c'était la troupe à utiliser. Des fois, on utilise grenadier-tanque. On voit beaucoup qui utilisent ça. Là, ce n'était même pas nécessaire. Non. Les grenadiers, ils servent à des miniers. Mais non, là, il y avait des cryobombes dans la canonnière. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, ça n'avait pas de sens particulier. Je ne crois même pas avoir utilisé les grenadiers. Je ne crois pas. Ben, oui. Les pauvres. Je me rappelle que tu étais un grand fan avant. Ah, mais oui. J'attends toujours mon crabe grenadier. Ils n'en ont pas fait. Ils n'en ont pas fait. Ils n'ont pas changé les thèmes. Ils vont rester pareils. C'est inacceptable. Parce que le jour où il y a tant de crabes grenadiers, si je suis dispo, j'essaye de jouer le top four. Ah oui. Ça, je t'ai fait confiance. Donc, cette étape, je voulais la faire en une attaque. Je crois qu'il y en a qui ont réussi. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il y a trop de supercanons, trop de prototypes qui s'enfoncent dans la terre. J'ai oublié le nom. L'électro... Le canon rapide, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai oublié le nom déjà. À la fin, il y a trop de défenses qui font mal au tank. Et c'est difficile de passer. Je crois qu'il reste environ 20% de vie au QG. Ça peut passer, mais ça dépend de la chance. Il faut garder un peu de canons. J'ai vu des joueurs qui jouent avec deux canons. Ah, peut-être. Et donc, si tu as deux canons ici, tu peux t'en sortir. En fait, pendant longtemps, on n'a pas joué avec deux canons. Mais j'ai l'impression que sur ce crabe, il y a des joueurs qui ont joué avec deux canons justement pour jouer un petit peu du Kuzuka, pour jouer un petit peu des choses, tu vois... Oui, je vois, oui. Qui peuvent servir sur certaines maps. Donc, ça t'handicap sur d'autres, mais ça t'aide sur certaines. C'est ça. Il y en a qui switchent leurs statuts entre différentes bases du crabe. Quand on en a plusieurs en stock. Donc, c'est l'avantage. Oui, et puis j'imagine qu'il y en a qui ont utilisé des diamants pour pouvoir en recréer très vite. Oui, c'est ça. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. En tout cas, moi, je ne peux pas faire avec mes pauvres petites statues. Moi, il me reste encore pas mal de statues à faire avec ce compte. Je pense que je fais environ mille poudres, plus, peut-être. Parce que tu sais, avec mon rush, j'ai encore plein de fragments. Oui. Donc, je n'ai toujours pas construit. Donc, il m'en reste environ, peut-être, deux mille. Ah, et des deux mille rouges et bleues, et mauves ? Non, au total, deux mille rouges, violets et bleus, je pense. Eh bien, moi, il m'en reste deux mille bleues, tu vois. C'est plus trop utile, maintenant, on va dire. Bah non, mais bon. Et puis, je n'ai pas le courage de les passer, quoi. Oui, c'est hyper long. Alors, passer toutes les heures pour dire, je veux recréer une statue. Ah, là, tu y es presque, quand même. Oui, là, je n'y étais pas le moins. Je pense que c'est faisable, mais... C'est faisable. Je vais te dire, pour ne pas que tu aies de regrets, mais quand même, un petit peu, avec la vitesse d'expansion de 50%, tu y arrives. Alors, après, est-ce que tu survis ? Je pense que, oui, avec la vitesse d'expansion de 50%, tu te passes, quoi. Oui, il y a, après, l'électro-bombe aussi, en bas, qui est gênant. Qui est pénible. Il ne faut pas perdre du lit, en fait. Oui, c'est ça. Et donc, là, il termine tranquillement. Oui, on augmente un peu la vitesse fois 4. Oui, ce n'est pas très intéressant. C'est particulièrement stratégique. Allez, vitesse fois 1. Et on regarde la fin de l'attaque. Ensuite, 97, 98, ce sont parmi tes dernières attaques. Ce n'est pas les dernières. Mais après, on passera assez vite à Jérémy aussi. Donc, on a les dernières attaques. Et donc, il a fini combien de tiens monde ? Dixième ? Oui, il a terminé très, très bien, Jérémy. Il a terminé premier français avec 117 étapes. Étape 117. Et je crois qu'il a terminé le dixième monde. Ce qui est vraiment très, très bien. Et donc, j'ai retrouvé la team dans laquelle ils jouent. C'est les Bad Bar. Tu connais ? D'accord. Non, je ne connais pas. C'est la team top 2, top 3 FR en team de 5 ans. Très bonne team. J'y ai été. Ils jouent sur Faible Espoir. Il n'y a pas une opération encore plus haute. J'ai oublié le nom. Duplexity. Duplexity, voilà. Donc, ils n'essayent pas Duplexity ? Ils n'essayent pas Duplexity, non. Alors, attends, parce que là, j'ai oublié. Hop, il faut passer à une autre vidéo. Voilà. Non, ils n'essayent pas Duplexity. Ils ne se tendent pas dessus, visiblement. J'ai vu que les Chinois, ils étaient à 100% maintenant. Ah oui ? Oui, là, ils y arrivent. Sur Duplexity ? Oui, team de 50. Après, c'est normal, peut-être, parce qu'il existe du actuel. Oui, ça aide. Mais bon, vous pouvez aller renforcer cette équipe d'anglais Bad Bar qui recherche toujours un petit peu de recrutement, même s'ils sont quasiment au complet. Il y a toujours un petit peu de place. Donc, si vous êtes un bon joueur, et que vous avez envie de jouer le top monde en team de 50, n'hésitez pas à les rejoindre. Alors ? Alors, pour cette base, j'hésitais. Je pensais y aller en tank, mais je me suis dit que ça ne passerait pas en attaque. Donc, je me suis dit, il vaut mieux y aller en Zooka. Autant en profiter. Alors, je débarque une barge de fusillé à gauche pour divertir l'électro-bombe lance-roquette. Et de l'autre côté, bullet pour divertir l'électro-bombe. Et donc, là, on se place avec les Zookas sous fumie. Alors là, c'est vraiment très moche. On ne va pas se le cacher. Oui. Il faut rappeler la fatigue. Il faut rappeler la canicule. Oui. Il n'a pas eu. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'il faisait chaud à Paris. Et tout ça n'aide pas non plus à la bonne concentration quand vous avez six heures de jeu dans la journée, peut-être. Je ne sais pas comment tu as joué le dimanche. Dimanche, samedi, oui. Vous pouvez vous permettre de faire des petites erreurs comme ça. En plus, c'était… Je crois que je jouais à l'après-midi, là. Et donc, là, il ne reste sans doute plus assez de trous pour faire le one-shot. Sinon, c'était possible. C'était possible, là, mais… Non, je n'avais pas assez de frises. Il y avait le mortier derrière et… Non, ça ne marchait pas. Oui. Et tu n'as pas envoyé un obus sur le mortier pour que tu tapes le mortier en premier ? Non, j'ai oublié ça aussi. Avec le temps, on ne finit pas oublié. Ah, et puis bon, après, tu as peur des points de canot. Et puis, c'est toujours pareil. Si tu n'as qu'une seule attaque à faire dans la journée, tu peux compter tes points de canot, mais quand tu enchaînes les attaques… Oui, c'est à la fin. Tu ne compres pas tes points de canot, tu en as marre. Par contre, là, tu es tranquille pour la… Pour la deuxième, oui, ça. Il n'y a pas de problème. Mais je pensais la faire en une. C'était faisable. C'est largement faisable, celle-là. Mais ça n'a pas marché, tant pis. Allez, on regarde la fin de cette étape. 99, déjà. Du coup, je pense que c'était peut-être la meilleure solution d'y aller en full zooka. Je pense que c'est faisable en one-shot. Mais en tank, ça aurait été en deux attaques, je pense. Oui, parce qu'il y a en plus deux électrocanons qui ralentissent. Il y a tout et tout et tout est pénible pour les tanks. Il y a les supercanons derrière le QG pour la fin. Ça, c'est mortel. En tout cas, logiquement, si tu ne fais pas de fail, tu peux finir en full zooka, ça, c'est clair ? C'est sûr. Après, voilà, comme on dit… Mais c'était le débarquement qui était le plus compliqué. D'essayer de rassembler toutes les troupes. En plus, il y avait le lance-roquette, l'électro-bombe qui frisait. Donc, ce n'était pas évident. On rappelle, rassembler toutes les troupes avec peu de points de canot. Oui, il faut essayer d'économiser. Et bon, là, ça se termine facilement. Là, tu t'amuses même à nettoyer, ce qui n'est pas facilement nécessaire. Oui. Surtout que je voulais éviter de perdre des troupes parce que je n'ai pas l'abonnement. Donc, voilà, je voulais essayer de gagner quelques petits diamants et éviter d'en l'utiliser. Loupé ! Donc, on ne verra pas la fin. Sans doute, on verra l'étape sante. Donc, tu as vu comment j'ai caché ton fel à la fin ? Merci. C'est une plaisanterie, évidemment, tu as terminé. Et donc, ça, c'est ma dernière étape. L'étape 100. Mon but, c'était vraiment... Il ne me restait plus qu'une attaque. Donc, mon but était vraiment d'essayer de faire le maximum de pourcentage sur cette base. Je ne pense pas qu'elle était... Je ne savais pas si elle était faisable en one shot. Avec les boucliers qu'il y a, ça me semble. Je pense que c'est le temps. C'est peut-être faisable d'arriver jusqu'au QG. Mais le problème, c'est que les boucliers étaient à 11 millions. Donc, si on détruit d'un côté, ça fait environ 6 millions. 5,5. Donc, je pense que ce n'est pas assez. On manque de temps. Donc, j'ai préféré me consacrer au pourcentage. Essayer de détruire le maximum de cellules, de bâtiments. Et je crois que je suis arrivé à 60% environ. Ce qui n'est pas mal. Oui. C'était mon objectif, là. Oui. Et puis là, on est soulagé, finalement, de terminer. Oui, on est content. On se dit, c'est bon. C'est terminé. Je peux me reposer. Et après, donc, oui. Non, non, vas-y, vas-y. Après, donc, attaque de Jérémy. On va enchaîner directement à la 110e étape. D'accord. On va faire un petit trou dix étapes. Parce que Jérémy, il est allé jusqu'à la 117e. Oui, c'est incroyable. Il m'a même dit, j'aurais pu aller à la 118e. Bon, il a fait un petit fail sur la fin à la 117e. Mais bon. C'est déjà très bien. Franchement, oui, c'est plus que très bien. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent dans le top 10 monde. Ils jouent quasiment tous en équipe. Puis, ils ne jouent pas en équipe. Ils jouent tout seuls dans 100 points. Et ça, c'est high, mais c'est d'autant plus respectable. Oui, tu as quand même atteint les boucliers et tout. Tu détruis les boucliers. Oui, mais là, avec les trois boucliers restants, il restait encore trop de vie. Donc, je crois qu'il me restait à peine deux minutes. Et je n'ai même pas encore détruit tous les bâtiments. Donc, j'ai bien fait d'y aller pour les pourcentages. Oui. Donc, étape 100. 68% de destruction est absent. Troisième, FR. Juste derrière, donc, Jérémy, très loin. Et puis, Vénon. Et puis, d'autres derrière, Yo, Le Pacifique, Libar, moi-même. Et puis, Pistoufin, Monsieur Maud, Jeunard. C'est Mollemaud, je crois. C'est un joueur, c'est Mollemaud, je crois, Monsieur Maud. Ah, que tu connais ? Oui, je le connais. Bonjour à lui. Bonjour à lui. Je ne sais pas s'il nous écoute. S'il nous écoutera ce soir. Mais donc, voilà. Ah oui, Philippe, pourquoi tu avais laissé une attaque, je crois, sur le crabe ? Tu étais à 0%. Et tu aurais laissé une attaque ? J'ai laissé une attaque sur le crabe parce que, tout simplement, j'ai changé de compte et puis j'ai commencé à enregistrer les étapes pour le crabe. Du coup, j'ai laissé ma dernière attaque vide. Tu aurais pu terminer sixième. J'aurais pu terminer... Bah ouais, mais bon, tant pis, ou cinquième, mais tant pis, ce n'est pas un problème. Après, voilà, on n'est pas... C'est pas un drame. Non. Et puis, peut-être que j'aurais pas terminé, tu vois, j'aurais peut-être terminé à ma place. Bon, voilà. J'ai laissé passer les boosts, donc à partir du moment où tu laisses passer les boosts... Oui, oui, je comprends. Rebooster 10 poules juste pour... Pour une attaque, oui. C'est bon. Oui, je te comprends. Du coup, celle-là, elle est en one-shot ? Alors là, tu la vois en one-shot ? Non, je ne sais pas. Parce qu'il l'a joué en full zucca, donc je te dis one-shot. Je ne sais pas, là. Je pense que c'est faisable. C'est faisable, oui, parce qu'il y a une belle place là-haut. Oui, il n'y a pas beaucoup de pêchement. Mais voilà, il y a un petit peu une place à se faire. Là-haut, on a vu pour le débarquement, c'est un petit peu chaud, mais... Là, c'est compliqué, oui. Et puis là, tu as vu, il a envoyé bullet pour détourner les troupes en premier. Et puis, derrière, il passe sous fumie, avec des mines qui le touchent, mais il a calculé, évidemment, que les mines n'allaient pas détruire Suzuka. Oui, c'était pour les fusillés, je pense. Là, ils sont... Les fusillés. Et donc, là, il se positionne entre les troupes qu'il faut détruire. Et puis, il y en a un petit medikit. Donc là, deux frises, je pense. J'espère qu'il lui reste un peu de canot. Ah non, un frise, un frise. Un frise, voilà. Et il a utilisé Sarcasme. Oui, c'est très bien joué. Non, là, c'est un one-shot, oui, je pense. Ah oui, ben là, il est... Même moi, j'y arrive. À partir de là, hein. Et donc, là, il va peut-être chercher les boucliers en même temps, parce que, voilà. Et puis, surtout, il évite que les snipers le touchent, parce que les snipers, l'air de rien. Si tu restes là-haut, sans rien faire, ils vont détruire plus du Zooka. Oui, à la fin, il ne reste plus rien. Et à la fin, ben, tu n'as plus rien pour détruire le réacteur. Voilà, là, il s'est fait une safe zone. Il attend peut-être un dernier sniper à tomber. Donc, voilà, et puis, là, il est tranquille, a priori. Il y aura suffisamment de Zooka pour terminer. Et puis, Budit qui va se remettre devant en cas de besoin pour capter quelques tirs de sniper. Mais voilà, on voit la safe zone, ici. Il reste du temps. On rappelle que le chrono qu'on voit, c'est le chrono du replay. Ce n'est pas le chrono des 4 minutes. Donc, voilà, il reste 40 secondes de destruction. Et donc, un one-shot. Sur une étape très évoluée. La 110. Et on comprend après que ce joueur, Jérémy, arrive aussi haut. Avec des si belles attaques. 111. One-shot à nouveau. Je ne sais pas si tu as vu sur le chat. Oui. Alors, celle-là. Celle-là, one-shot. Tank, non. Oui, je pense en tank parce que Poules Zooka, moi, je n'irai pas. Non, non. Là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc, là, en tank, il a décidé de mettre un petit jeu de bestiole. Moi, je n'aurais pas forcément mis un petit jeu de bestiole au débarquement. Quitte à perdre un tank. Oui, c'est vrai. Mais à garder des points de canot. Après, c'est vraiment un choix. Et je ne critique pas les choix de quelqu'un qui termine largement devant moi. Je dis juste que j'aurais fait peut-être moins bien. Mais c'est vrai que là, c'est l'idéal pour un full tank. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments. C'est même étonnant. Parce que je crois à d'autres étapes, aux étapes précédentes, il y avait beaucoup plus de bâtiments sur ces types de bases. Oui, oui, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Après, ça se soulage d'avoir moins de bâtiments. Pourtant, il y a des petites étapes comme ça. C'est sympa. On n'est pas stressé. On ne réfléchit pas trop. On n'a pas besoin de réfléchir avant de lancer son attaque. Voilà. Tranquille. Alors, ce qu'il y avait aussi, ce qu'il fallait faire attention, là, on voit une petite cryobombe qui pourrait être touchée par les tanks. Et voilà, ça frise des tanks. C'est toujours pénible. Il faut éviter ça. J'ai vu sur le chat de la team sud-armique, parfois, tu faisais des petites erreurs comme ça. Tu oubliais de détruire la cryobombe. Et donc, ça te frisait tous tes tanks. Ah, mais c'était pénible. Mais c'est le dimanche. Maintenant, j'ai fait conneries sur conneries. Tu ne peux pas t'imaginer. J'ai fait ces conneries-là. Et puis, j'ai aussi fait des conneries d'envoyer une fusée éclairante sur un bâtiment qui a été détruit entre temps. Donc, du coup, sur l'emplacement, et du coup, ça te fait des ailes et tu n'avances pas. C'est énervant, ça. Il faut faire attention à la cryobombe. Ça peut se retourner contre nous. Après, ce n'est pas une excuse, parce que tout le monde fait ce genre d'erreur. Oui, ça arrive à tout le monde, ça. Et je ne dis pas que j'aurais terminé devant si je n'avais pas fait ces erreurs-là, parce que si je fais ces erreurs-là, c'est que je ne suis pas capable de faire mieux. Donc là, vraiment, il lui reste tous ses tanks à peu près. Et ça devrait... Ça passe tranquillement. Oui, ça passe tranquille. Il n'y a pas de... Budite a encore toute sa vie. Oui. Il peut même envoyer directement sur le réacteur quasiment quand il veut. Oui, c'est ça. S'il n'y a rien en manque de temps. Là, il n'est même pas en manque de temps. Non. Voilà, là, il l'envoie sur le réacteur. Et ça termine, tranquille. Alors, toi, tu as joué sans abonnement, donc c'est quand même délicat. Ça doit aussi, parfois, occasionner des choix où tu te diras, je ne vais peut-être pas changer toutes mes trous, parce que si je change toutes mes trous, il faut que j'utilise beaucoup de diamants. En vérité, j'avais quand même pas mal de diamants. J'étais à 20 000 diamants environ, je crois. J'ai changé de pseudo en même temps, donc 500 diamants. Au final, je pense avoir utilisé 10 000 diamants pour le crâne. Ah, d'accord. Donc, en vérité, vu qu'on utilisait à chaque fois les tanks, bon, c'était... Je ne pense pas en avoir utilisé tant que ça. Ça aurait pu être pire. Il faut rappeler que tu avais beaucoup de diamants, parce que monsieur a joué en dible boosté. Oui, il y a un an. C'est vrai que ça m'a fait pas mal de diamants. Et après, avec le temps, pendant un an, je pense que je n'ai jamais utilisé mes diamants. Je récoltais les diamants sur ma map, avec les opérations. Voilà. Ça fait 20 000 diamants. Oui, ça aide. Oui. Moi, j'avoue, je suis à zéro, parce que le diamant, ça me sert à changer les poudres, comme je n'ai pas la patience pour. J'utilise pour ça. Alors ici, le classique, c'est de faire tous les boucliers d'un côté puis de l'autre. Oui, voilà. Maintenant, on imagine que vu la... Il faut y aller en tant qu'un, mais vu les bâtiments qu'il y a dessus, beaucoup de snipers, beaucoup de supercanons. Beaucoup de lance-roquettes aussi. Beaucoup de lance-roquettes, oui. Ça, c'est vraiment pénible, tout ça. Donc là, il faut envisager de le faire en deux, je pense. Il n'a pas cherché à le one-shot, mais de le faire en deux, mais au moins de le réussir en deux, à tout sûr. Aïe. Le fumigène, le petit trou, ça fait pas mal de dégâts sur les tanks, avec les lance-roquettes, qui ont bombardé les tanks. Oui. Après, il y en a qui montent leurs medikits et qui n'oublient pas de mettre les 50% sur les medikits. Oui. Donc avec trois medikits, tu vois, avec trois medikits, tu retrouves quasiment la vie des tanks. J'avais complètement oublié qu'il y avait le boost medikits. Il faut dire, là, on avait quatre boosts. On a toujours quatre boosts offensifs. Il y a les fusillés qui ont bien aidé aussi. Oui, ça, je l'avais le boost. Il y a les tanks, il y a la cano, et il y a le plus de medikits. Donc là, bon, a priori, on s'est raté pour cette étape, ce qui est normal, mais l'étape suivante, enfin, l'attaque suivante, c'est tranquille. Oui, là, c'est aucun problème. C'est aucun problème. Mais je ne pense pas qu'à ce one-shot, celle-là. Non, je ne le vois pas non plus. Non, moi aussi. Donc 112-2. Donc Jérémy qui a partagé ses étapes dans sa team. Donc si vous voulez jouer le crave avec Jérémy, n'hésitez pas à aller chez les Bad Bar. Vous pourrez jouer le crave avec Jérémy, à condition d'avoir le niveau pour jouer dans cette team, évidemment, parce que c'est une team qui joue le top monde. Et puis si vous voulez jouer dans une autre team qui joue le crave, n'hésitez pas à suivre. Nous, on a Maxou, il n'a pas joué cette fois-ci. Il ne pouvait pas, mais il jouera le prochain. Ok. Alors je ne sais pas si je jouerai le prochain, parce qu'en plus, le thème, on va dire, il n'est pas fameux, c'est le thème des carbos, le crabe enflammé. Et voilà, c'est pas... C'est comme le crabe cryo, en fait, on n'utilise jamais les cryos ni les carbos pour les tanks, pour le crabe, pardon. Ça peut servir éventuellement de mettre un ou deux carbos. Ça peut servir à certaines étapes, mais c'est quand même... Les tanks sont plus utilisés, on va dire. Oui. Disons que les carbos, c'est bien pour détourner un peu les électro-bombes. Oui, voilà, ça, c'est pas mal. Mais ça dépend vraiment du layout, de la base, et... Ouais. Il faut s'adapter à chaque fois. Tout à fait. Donc je ne sais pas si je serai disponible le mois prochain. En plus, il n'y aura pas beaucoup de personnes pour jouer le crâne. Je pense que tout le monde sera un peu en vacances. Donc voilà, je ne sais pas. On verra. Maxou, tu devrais le jouer chez nous. Ok. Maxou, qui joue en Nouvelle-Calédonie, je le rappelle à chaque fois, parce qu'on ne le voit pas dans le classement. Non, je ne l'ai pas vu. Les gens ne le connaissent pas bien, mais il joue en Nouvelle-Calédonie, donc en France. Donc lui, il est en vacances en permanence. En Nouvelle-Calédonie. Tu m'étonnes. Donc là, c'est l'étape 114, 113 ? Là, c'est l'étape 113. Ok. On verra la 114 après, Jérémy qui a été jusqu'à la 117. Super perf. Donc là, je pense que le mieux, c'était d'y aller en tank. Là, en Full Zoka, c'était trop compliqué, trop de mines, trop de lance-roquettes. Oui, la zone d'arrivée est pénible, et puis en plus, tu as le machin, je ne sais pas comment on l'appelait, le truc, quand il explose, il te déstrait qu'il te laisse le cas. Oui, ah oui, c'est... Non, là, c'est pas possible. Là-bas, c'est difficile, quoi. Le canon flotté, je crois, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur le Crab, il n'y a pas de Crab Porter, il n'y a pas d'amplificateur de dégâts. Oui. Je me suis toujours posé cette question. Eh bien, je pourrais te dire qu'en opération non plus, mais en opération, c'est vrai que tu n'as pas non plus d'autre chose. Pourquoi ils n'ont pas mis le Crab Porter ? Je ne sais pas. Ça aurait été marrant, ça pourrait changer. Oui. Après, on a un petit peu une... Des fois, une incompréhension sur les développeurs. Ils font des trucs comme Warship, comme il reste sans doute certains joueurs, mais il y a des petites choses qui pourraient être faites et qui n'ont jamais été faites. Moi, tu vois, ce que je regrette toujours, c'est que dans les replays, on ne voit pas les points de cadeau. Oui, ça c'est bien. C'est hyper facile à développer. Ça demande même pas une journée de développement. ils ne l'ont jamais fait. Et ce serait un plus pour le jeu qui est énorme. Pourquoi ils ne l'ont jamais fait ? Je ne sais pas. C'est une très bonne idée. Je n'ai que des bonnes idées. Je ne sais pas ce qu'ils font à Axe & Key. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée de ce qu'ils font de leur journée parce que pour nous sortir Warships au bout de deux ans de jeu, un an et demi qu'on attend la mise à jour, et au final, on a ça, c'est bien, mais c'est un jeu dans un jeu. Oui, et puis j'ai l'impression, parce que je ne sais pas si tu as vu les dernières mises à jour, mais dans les dernières mises à jour, ils ont fait en sorte que les troupes se reconstruisent plus rapidement. Oui, j'ai vu ça. Et ça, a priori, moi je considère que c'est un... c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs et qu'il faut qu'il n'y ait plus de joueurs. Non, mais ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, mais ils ont délaissé le jeu. C'est quand je joue en même temps à Clash Royale, il y a vraiment une nette différence. Ce n'est pas du tout le même univers. Les communautés sont vraiment différentes. Par exemple, dans Clash Royale, on a de l'e-sport, alors que dans Boom Beach, il n'y en a pas du tout. D'accord. Et je pense que c'est l'handicap. Il n'y a pas de compétition réelle. Alors que le e-sport, c'est vraiment... c'est l'avenir du gaming. Donc c'est... Il faut faire ça. Et je pense, si Boom Beach veut vraiment percer dans les jeux, il faut qu'ils installent une sorte... une sorte de compétition entre les joueurs. Une sorte de... créer des équipes, des équipes mondiales. Voilà. Essayer de dynamiser encore plus le jeu. Ben oui. Et puis le côté social du jeu, c'est moi, c'est ça qui me maintient. Et qui maintient beaucoup de joueurs et ils n'améliorent pas ça. Oui, c'est... C'est comme ça. Et puis ils n'ont jamais écouté la communauté des joueurs. Ça n'a jamais, jamais. C'est quand même dramatique. Alors, là, one shot ou pas ? C'est possible ? One shot, c'est possible, mais il faut faire attention au temps. Et puis il y a ce fameux canon de la mort qu'il va falloir détruire, j'imagine, parce qu'il va falloir beaucoup de dégâts si on ne s'en occupe pas. Il faut bien sûr faire attention au temps. Il ne faut surtout pas que la bombe crie au tout. Oui, là, sinon, c'est foutu. Donc il envoie quelques fumées pour se rapprocher de ce canon de la mort qu'il faut impérativement détruire. Moi, je dirais que c'est possible parce qu'il y a quand même... Il n'y a pas beaucoup de bâtiments, en fait. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas beaucoup. Le problème, c'est que avec les boucliers, ils ont énormément de vie et ça prend du temps pour tous les détruire. Oui. C'est le problème. Alors, très vite, il va au fond, d'abord pour s'éloigner des hanches roquettes et puis aussi pour détruire les boucliers les plus éloignés. Il ne s'agit pas de détruire les boucliers au départ et puis après de faire le chemin de l'autre côté et puis revenir dans l'autre sens. Là, il va directement sur les boucliers les plus éloignés pour les détruire. Et en fait, une fois que tu as détruit les boucliers, ça peut aller très, très vite. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Parfois, il ne te reste que 20 secondes à la fin pour détruire le plus éloigné. Oui. 30 secondes et on joue avec le temps. Et quand il ne te reste pas beaucoup de temps que tu regardes le chrono, des fois, tu envoies les trous sur le réacteur et tu te trouves que ça passe. Oui, c'est ça. Et surtout avec les bombes cryo, s'il te reste un peu de canot, tu envoies la bombe cryo, ça frisse tout et puis tu mets la fusée sur le réacteur et tu frisse. C'est ça. Alors là, il est bien quand même. Billy, tu as beaucoup de vie. Oui, là, il est en bonne position. Je pense que ça va passer. Donc, il y a juste deux électrobombes qui peuvent un peu freiner les trous. Au niveau de la santé des trous que ça passe, il a coiffrisé le dernier électrobombe et là, si ça passe, s'il y a le temps, ça passe tranquille. Je me demande s'il n'était pas en 50% pour la tributante la vitesse. Je pense. C'est peut-être ça qui m'a fait perdre des attaques. Je crois, mais je t'avais dit que à mon avis, c'était mieux. Je crois que je l'avais dit. Non, je ne sais pas. Je suis un mauvais camarade. Alors, c'était la 114, donc on va regarder les deux dernières de Jérémy. Jérémy, qu'on espère avoir la prochaine fois au commentaire avec en plus, si possible, Maxo au commentaire sur le prochain crapaud. La 115. Alors, la 115 de Jérémy, il y a marqué Fell, donc on imagine qu'il n'a pas one shot. Et s'il a marqué Fell, c'est qu'il voulait la one shot. Oui, je pense. Alors là, je pense qu'il a manqué de temps. Il a manqué de temps là. Là, on voit la petite technique de mettre le carbone côté droit pour détourner un petit peu les tirs de l'électro, des deux électro-bombes et faire en sorte que les tanks ne soient pas trop frisés. Malgré tout, on voit que les trous sont quand même un petit peu freinés par ces deux électro-bombes. Après, on ne peut pas mettre deux carbos non plus parce qu'il faut aller vite. qu'il a envie de one shot aussi et les tanks ne survivront pas le passage proche des supercanons. Ils servent au départ mais après, ils sont détruits. Non, là, avec les supercanons, les carbos ne font pas long feu. Plus le canon de la mort, on n'en parle pas. Mais déjà, les supercanons, un carbo, ne tient pas à ce niveau de jeu. Du coup, Sparrow, il est devenu quoi ? Sparrow, je crois qu'il joue encore en équipe mais il ne fait plus le crabe. Il n'est plus motivé. D'accord. J'en ai demandé, je crois, à lui et a priori, il joue toujours en équipe. Je ne suis pas certain. D'ailleurs, vous pouvez le dire sur les messages sous la vidéo s'il joue encore en équipe ou pas mais je crois qu'il joue encore en équipe. Mais bon, il a moins de temps pour faire le crabe. Moi aussi, ça faisait un an que je n'avais pas fait de crabe. Après, ça se comprend. Le crabe, c'est toujours la même chose. À chaque fois, c'est répétitif. On finit par s'enlacer. Une fois que tu as prouvé que tu pouvais terminer dans les premiers, au suivant, c'est pareil. Par exemple, au archive, il y a Charlotte Tatiana et qui a fait le warship les deux premiers, elle a terminé les deux fois en FR et puis maintenant, elle ne le fait plus. Maintenant, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps et puis tu as prouvé. Oui, voilà. Du coup, je pense qu'il a manqué de temps. Et là, on voit Bullitt qui reste alors qu'il ne suit pas la fusée. C'est un bug, je pense. qu'il y a des points de canot. Alors là, on peut estimer que, vu ce qu'il reste en troupe et vu ce que tu as en trace de toi, sniper, super canon, tu ne sais pas. Non, là, je pense non. Alors, quand il a dit fail, visiblement, il voulait finir. Je ne sais pas. Oui. Pas simple. Moi, je ne dirais pas fail, je dirais réussite. Non, non, il a bien fait. Ça me paraît compliqué de terminer la base. En tout cas, le temps est problématique. C'est le temps qui est l'ennemi. Alors là, on a vu qu'il bombardait un endroit pour refaire quelques points, sans doute. Oui. Et il passe sous fumée derrière. pour éviter justement ses snipers et ses super canons. Mais il n'y a plus assez de troupes. Et puis, il n'a plus assez de canons, je pense. Et Bullitt est presque mort. Et Bullitt est presque mort. Donc, tout ça fait que c'est fini. Oui, là, c'est terminé. Il n'a pas de quoi friser l'électro-bombe en plus. Mais visiblement, il avait envie de terminer ici. Il n'est pas loin parce que tu frises l'électro-bombe ou tu envoies une bombe cryo, par exemple. Oui, là, ça pouvait peut-être passer. un peu plus de vie. Peut-être ça passe. Et on va passer à la 116. On rappelle qu'il a terminé à la 117e, qu'il aurait même pu terminer à la 118e. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le chat, il y a marqué de fumier de fumier ça s'est joué mais vraiment à un dixième de millimètre pour la 117e et il l'a passé. Je ne l'ai pas enregistré parce que je ne suis quand même pas les fans. Oui. Et puis, autant terminer par une belle attaque de ce grand joueur qui a quand même à 117 étapes qui termine 10e mondial. C'est l'une des plus belles performances avec Sparrow qui a terminé je crois 2e mondial une fois. Donc là, one shot ou pas ? C'est possible, hein ? C'est possible. C'est possible. C'est vrai que je n'ai pas vu ce qu'il y avait derrière le QG. Il y a deux simos et après, je ne vois plus. Mais ça me paraît possible. Disons qu'une fois que tu as passé l'étape majeure de tous les snipers et autres, ça a l'air un peu dégagé. Oui, là, il n'y a pas vraiment de grosses défenses. C'est surtout des lances-flammes, lances-roquettes, tours de snipers. Rien de bien méchant pour les tanks. Les snipers font quand même pas mal de dégâts à bullet. Oui. Avec les bombes qui les freinent, ça passe. Oui, ça passe. Puis après, c'est les mitrailleuses. Donc les mitrailleuses, ça va quand même un petit peu mieux. Ce qui est embêtant, c'est les petits canons aussi qui sortent de terre qui tapent très très vite. Oui, ça fait très mal à bullet. Ce qu'on rappelle, bullet, il a un gap. Si on lui tire une fois très fort, ce n'est pas gênant pour lui. Mais si on lui tire plein de fois pas très fort, c'est très gênant pour lui. Donc tout ce qui tire vite ou qui envoie plein de roquettes comme les lances-roquettes ou qui envoie beaucoup de tirs comme les petits canons qui sortent de terre, c'est très pénible pour lui. Donc je pense que ça va passer. Ça va passer. Il doit lui renciter une petite bombe trio peut-être à envoyer ici pour déminer, freiner. Alors là, on voit, il met un fumier pour protéger ses tanks. Oui, parce que là, sinon, il va même lancer ses cryos parce que les tanks étaient dans l'axe des super canons. Là, c'est bon. Il s'est repositionné, Billit. Il y a le canon, comment on appelle ça ? L'électrocanon. L'électrocanon qui vise Billit, qui est pénible, mais bon. Toujours avec les bombes cryos qui aident bien. Ça a l'air de passer. Il faut détruire les deux derniers boucliers. Par contre, regarde ce qu'il y a derrière le QG. C'est quand même... Je ne sais pas si ça va passer. J'espère qu'il a un freeze pour la fin. Ouais. Après, une fois que tu as eu là, tu as pu le bouclier, s'il y a de quoi ordonner de la vie à Billit, ça passe. Fais attention aux six mots. Billit est mort, alors... Ça peut passer s'il a de quoi freezer. Là aussi, c'est la question. Est-ce qu'il avait fait exprès de pardonner de la vie à Billit pour ne pas perdre de points de canot et garder des points de canot pour faire autre chose ? Je pense que ça va être compliqué. Ouais, ça va être dur. Non, là, il y a un play freeze. Aïe. Je ne sais pas à quoi il servait, l'obus. C'est un misclic. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, tu commences à fatiguer un petit peu. C'est bon. Peut-être la déception aussi de ne pas avoir réussi à le one shot. Ah, j'ai montré la 117. On verra la fin de la 117. Je ne pensais pas l'avoir montré. Donc voilà, la fin de la 117 où il y a le putain de... Alors qu'à priori, on peut se dire que ça passe tranquille. Surtout pour ce niveau de joueur. Et donc... Mais il faut quand même faire attention. Il faut bien friser à temps. Ouais. Ah, mais non, tu ne verras pas la 117. Ah mince ! J'ai montré la 117. Ça me paraissait bizarre. Donc, on rappelle où ils jouent chez les bad bars. B-A-T-B-A-R-E-S. Il faut mettre L-E-S devant les, l'article, espace, bad bars, top 2, top 3, FR, team de 50 qui voulait jouer avec Jérémy. Vous pouvez aller là-bas. Le ton qui joue là-bas. Et puis, nous, on se retrouve pour le prochain Krab, peut-être avec toi, avec peut-être Jérémy, avec peut-être Maxou. Ce serait sympa, oui. Et puis, Luc, qui, à la rentrée, fera sans doute des directs Krab. Peut-être, il attaquera même en direct. D'accord. On peut aussi dire que lui a fait une belle performance. Il est arrivé à l'étape 103, à Scrab. Donc, bravo à lui. Il m'a dit qu'il n'avait pas aimé, qu'il avait fait un peu vite fait. Ah oui ? L'air de dire, 103, j'aurais pu faire mieux. Je n'en doute pas. Voilà, on n'en doute pas. Allez, je te remercie d'avoir participé à ce live. Tu restes un peu avec nous ? Oui, je vous reste. Oui. Et puis, si vous voulez jouer avec... Nous, on est complets. On ne peut pas bien chez nous. En tout cas, merci de m'avoir invité, Philippe. On te garde, de toute manière, on va te remper. Allez, à une prochaine. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires sur les vidéos si vous avez des questions. Et à bientôt. À bientôt, Alex. À bientôt, Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada